Musique Salamon, nous sommes Marguerite Marie et Olivier et nous sommes envoyés deux ans à Madagascar sur les Hauts-de-Terre dans le centre de formation Anjambochard. C'est une ferme école qui forme les jeunes agriculteurs de Brousse aux techniques agricoles. Voilà, donc on a une mission de co-gestionnaire. On est là pour aider le père Martial qui est directeur dans la gestion de la ferme école. Nous, on a la fonction de gérer la caisse, de gérer l'argent. Et après, on a chacun une mission particulière. Moi, par exemple, je suis plus appelé à m'occuper du suivi technique au niveau agronomique et au niveau du suivi des élevages. Et moi, ils m'ont demandé de suivre la fromagerie. On a une belle fromagerie qui nous permet de vendre des fromages et de faire comme ça tourner la ferme. Et donc, je m'y rends régulièrement et je suis en charge aussi de la commercialisation des fromages. Voilà, on vous emmène avec nous pour 24 heures en mission pour vous faire découvrir ce qu'on vit chaque jour. Bonjour, il est 6h15. Il fait déjà plein jour à Madagascar depuis une bonne heure déjà. Et c'est le réveil des petits-enfants. Il est 7h du matin. Les ouvriers sont arrivés par l'apaché de la ville. Et ils sont tous réunis là le matin pour l'embauche. Et puis, la journée commence par une prière. Où est-ce que tu vas, ma Faustine ? A l'école. Bonne journée, mes enfants. La route de l'école, c'est à peu près 40 minutes. Voilà, donc vous allez voir un petit peu l'état de la route. Et maintenant, je laisse Maïel et puis je me rends au bureau qui est au bout de la cour. Donc, ce n'est pas un très long trajet. Bye bye, mon Maï. Bye bye. Bonne journée, à tout à l'heure. Merci Lali, à tout à l'heure. Voilà, je traverse la cour pour me rendre à mon bureau. Jour de livraison. Donc, chacun est en train de préparer la voiture de livraison qui va aller en ville pour livrer nos oeufs, nos fromages. Voilà, la route est très chaotique. Alors, il faut bien ranger les oeufs. Et là, dans les glaciers, vous avez du lait. Et puis, tous les bons fromages d'Anjam Bouchard, de la Tomme, des camemberts. Parfois aussi des Saint-Marcelin, du fromage blanc. Donc, c'est au magasin que ça se passe. Voilà, la grosse caisse avec combien d'oeufs dedans ? Qu'est-ce qu'il y aura tout dit ? Mille-le ! Voilà, dans une... C'est très lourd. Ma V, cette V, c'est très lourd. Voilà. Donc, c'est livré. Salam, madame Viviane. Madame Viviane, responsable du magasin. Et on a Valentine. Salam, Valent... Salut, Marguerite. Salam ! Alors, qu'est-ce que tu fais ce matin au bureau ? Eh bien, le matin au bureau, c'est beaucoup de caisse. Ce matin, j'ai payé un collecté qui vient nous livrer du lait. Là, j'ai le versement du magasin, des ventes d'hier. Donc, voilà, tout est en monnaie. On a des billets de 20 000, de 10 000. Voilà, on prépare les salaires. Voilà, donc, il est 10 heures ce matin. Donc, mission de la matinée, mise en route du semoir à maïs. C'est un nouveau matériel qu'on a reçu. Donc, pour semer le maïs fourrage qui servira d'alimentation aux vaches. Voilà, donc, c'est bien de mettre en route le semoir avec Éry. Une fois que j'ai terminé le travail du bureau, je fais ce que je préfère dans ma mission. Je me rends à la fromagerie pour mon petit tour quotidien. J'assure aussi l'acheminement de tous les produits qui viennent de France. Donc, tout ce qui est présures, ferments. Et puis, tous les produits de test du lait qu'on ne trouve pas ici et qu'il faut faire venir de France. Et donc, voici la fromagerie. On se retrouve dans deux minutes de l'autre côté de la porte. Je suis dans la fromagerie. Donc, j'ai mis ma petite blouse, ma charlotte, mes bottes blanches. Et je vais vous montrer. On entre dans la fromagerie. Là, c'est le tank qui reçoit le lait de la laiterie et de nos collectés. Là, c'est la salle de transformation. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'il transforme du fromage à pizza. Alors, il doit y avoir du lait plein de temps avec la présure. Et voilà, ça, c'est le cahier du matin qui va faire un certain nombre de fromage à pizza. Voilà la table de pressage. Salamon, madame Pauline ! Madame Pauline, qui est notre responsable des camemberts et du fromage blanc et des Saint-Marcelin. Ça, c'est la laverie, là où on fait toute la vaisselle. Salamon, François ! Et voilà nos tomes. Alors, ça, c'est les tomes dans Jambochard. Voilà. Ça, c'est les fromages à pizza. Il est midi, chacun part en pause déjeuner. Et nous, on en profite pour prendre cinq minutes de prière de couple pour confier notre mission au Seigneur. On a une belle chapelle dans la ferme-école. Et voilà, on vient ici dès qu'on peut le midi. Salamon, madame. M'a dit que ça va ? Lali. Lali. Là, je fais mon petit tour pour voir si tout va bien. En l'occurrence, je vais voir l'équipe de champ qui est en train de faucher les fourrages pour nourrir les vaches. Voilà. Un sujet important ici à Madagascar, c'est l'entretien des voitures. Avec l'état de la route, c'est un sujet important puisque la route dégrade beaucoup la mécanique des voitures. Donc là, avec le chef d'atelier et son collègue, on est très concernés par ce sujet. On nous occupe régulièrement. Et voilà, il est 15h passé, fin de journée de mission pour moi, je vais chercher les enfants à l'école. Voilà, il est 18h, la journée se termine, les ouvriers sont partis. Moi, je viens faire un dernier petit tour pour voir si tout va bien au niveau des élevages. Donc là, on est à côté des vaches qui finissent leur repas avant la nuit. Voilà, donc tout a l'air de bien se passer. La cour est toute calme, les mpiages sont partis et il nous reste une vie normale de petite famille le soir, les devoirs, les douches, le dîner à 18h30. Ce soir, on vous propose une petite vidéo bonus. C'est la fin de l'année pour les stagiaires. Donc, il y a dîner, banquet et puis grosses fêtes toute la soirée. Voilà, on vous emmène. Voilà, donc vous avez pu vivre avec nous une journée en mission à la ferme à Madagascar. Alors, on voulait vous dire que si l'envie de la mission vous titille, si vous avez quelque chose qui vous interroge, vraiment, on vous invite à faire le grand saut, à vivre cet abandon. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, et on peut témoigner de la joie vraiment qui a été promise par Fidesco. Et vous les enfants, est-ce que la mission vous plaît à Madagascar ? Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501